Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien les poupous les poupettes ça fait longtemps ça faisait longtemps en tout cas je reviens avec une petite vidéo revue sur un fer à boucler que j'ai acheté récemment chez Primark donc c'est ce fer là que je vais passer en revue donc c'est un fer à boucler que j'ai payé 11 euros 11 euros c'est que dalle sachez qu'avec ce fer à boucler vous pouvez avoir des boucles plus définies je pense en prenant des vraiment petites parties de toute façon vous verrez en vidéo ce que ça donne pour tester cela j'ai pris une perruque qui me vient de chez beautiful princess donc c'est du 22 pouces donc avec les boucles il m'arrive genre ici avec les boucles c'est à dire que sans les boucles ça m'arrive un peu vraiment au niveau du nombril on va dire ouais au niveau du nombril j'ai pris comme vous connaissez bien maintenant j'ai pris une 13 x 6 donc c'est une longue grée parce que moi les 13 x 4 c'est pas ce que je préfère je préfère quand c'est des longue grée tout simplement et voilà au niveau de la densité je ne me souviens plus je pense pas que c'est du 150 parce qu'elle est quand même assez bien fournie pour du 150 donc je pense pas que c'est du 150 je pense que c'est du 180 mais je suis pas sûre parce que je sais plus en fait je choisis des trucs mais je sais plus en fait je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos et voilà passons à la vidéo directe bon là c'est un peu la catastrophe mais je vais faire un petit brushing aux mèches parce que on peut pas accepter ça donc je prends mon sèche cheveux sur le chaud pas du coup de façon vous savez faire un brushing et c'est parti donc ça je vais aplatir un peu la perruque alors donc j'ai fait ça pour aplatir de toute façon vous voyez la différence entre les deux côtés un on va pas se mentir c'est franchement s'il ya bien un truc qui m'énerve c'est quand la perruque elle est gonflée 2020 faut qu'on arrête le truc comme ça faut qu'on arrête donc c'est parti pour l'autre côté ça c'est bon ce que je vais faire en fait je vous explique je vais lisser la perruque même si je vais faire des boucles pourquoi parce qu'une fois j'avais lavé ma perruque donc vous savez que quand vous lavez ça gonfle un peu forcément quand ça sèche etc c'est un peu voilà c'est un peu gonflé du coup j'ai fait les boucles directement sur cheveux juste brossé les brushing et vite fait je crois il me semble du coup j'ai fait les boucles par dessus c'était horrible donc j'ai dû lisser j'ai dû lisser parce que c'était trop moche un moment là je vous montre le processus de comment je fais quand je fais mes boucles quand mes mèches viennent d'être lavé pour le lavage je prends shampoing après shampoing qu'on peut trouver au champ là je sais pas j'avais pris la gamme garni il me semble n'importe ce que bon vous semble shampoing après shampoing et j'avais laissé sécher à l'arrivée des fois je sèche ou sèche cheveux mais là du coup je lisse directement après parce que c'est trop gonflé donc là je vais venir lisser et après je vais venir faire le boucle alors donc pour lisser la perruque je vais prendre mon lisseur donc de chez remington je sais même pas si vous voyez pas mon lisseur remington de la marque de la marque donc je prends mon lisseur remington donc c'est le shine therapy de la va acheter sur amazon je vous mettrai le lien pour ça vous pourrez l'acheter si vous voulez elle il est vraiment trop bien sans lumière le lien pour ça de toute façon ça sert à rien que j'allise trop 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 non plus parce que je vais venir boucler tout ça c'est juste pour vous montrer ce que vraiment je fais tout le temps parce que en fait la dernière fois où où j'ai pas dit c'est que j'ai fait les boucles directement et c'était horrible là je vais venir faire les boucles avec le boucleur en question alors donc on va passer à la partie du bouclage donc en fait ça va être vraiment une petite revue sur le fer à boucler de chez primark en fait je vous explique moi j'ai une personne j'aime pas trop mettre trop d'argent sur des accessoires comme ça en fait des accessoires cheveux que ce soit lisseur mon histoire j'ai pas pu enfin j'ai j'ai pas payé plus de 60 euros je trouve que ça va parce que c'est un bon lisseur là je suis passé à primark et j'ai vu ce boucle là sachant que j'en ai déjà un sauf que c'était un gros boucleur donc il était vraiment genre comme ça là vous voyez qu'il démarre un peu moyen il vient de plus en plus petit du coup je me suis dit que j'allais tester parce que depuis j'en voulais un j'avais regardé sur aliexpress et c'était genre ouais c'était genre 15-20 balles donc je me suis dit quand je l'ai vu je me suis dit mais autant le prendre ici en fait donc du coup je l'ai payé 11 euros j'ai déjà testé pour voir ce que ça fait quand même parce que j'allais pas faire la vidéo et regarder vraiment en temps réel ce que ça faisait je me suis dit je veux quand même tester d'abord ce que ça fait et après je ferai une petite vidéo et du coup j'aime trop et genre j'aime trop j'ai fait mes boucles et comment ta fille avec elle du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo top il chauffe très bien après bon il n'y a pas de degré ou quoi que ce soit vous avez juste appuyé là ici on off et mais mais voilà je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression qu'il a un peu court parce que quand je suis mes boucles des fois ça arrive vite à la fin sauf que la mèche toute la mèche n'est pas enroulée donc on va voir ce qu'on va faire vous avez un petit truc ici pour reposer le boucleur quand vous voulez le mettre sur une surface plate et donc là on va commencer là je pense qu'il est déjà assez chaud ça va aimer pas trop de temps à chauffer donc alors je vais faire comme d'habitude je vais prendre des parties comme ça genre hop là je sais pas si vous voyez un peu où est ce que je prends des parties comme ça et je veux venir boucler donc je prends le faire à boucler vraiment comme ça et je vais venir enrouler tout ça j'enroule le tout et je vais laisser genre 15 20 secondes quand ouais 15 20 secondes et voilà je vais venir lâcher la mèche alors dès que vous voulez lâcher vous mettez votre main dessous vous lâchez vous prenez la boucle vous la remontez un peu pour ça prenne bien la forme et après on lâche donc voilà ce que ça fait là ça peut faire un peu peur vous pouvez vous dire c'est quand même très bouclé mais vous allez voir comment je vais arranger le tout après donc là je vais continuer avec une seconde partie je prends une partie encore pas trop grosse la partie parce que ça faut essayer de faire à peu près les de prendre à peu près les mêmes parties pour essayer de faire à peu près les mêmes boucles du coup et on fait la même chose bon là c'est pas exactement la même quantité de cheveux mais c'est pas grave vous voyez là au bout toute la mèche n'est pas enroulée mais je vous montrer après comment je fais justement quand c'est le cas alors là on voit bien que regardez genre toute la mèche n'a pas été prise du coup ce que ce que je vais faire c'est que je vais reprendre juste la fin et je vais l'embrouler sur le fer c'est ce que je fais quand je vois que la mèche est trop longue et que ben faut que ce soit bouclé jusqu'à la fin en fait de toute façon pour la fin je laisse pas trop longtemps c'est juste histoire de donc là on a déjà trois petites boucles et on va continuer là je vais tout mettre en accéléré comme ça ce sera plus simple cliquer c'est la première partie pasLER mais enfin il y on a vraiment pas trop longtemps c'est bien c'est bien c'est ça c'est pas parce que Voilà ce que ça donne quand ça vient d'être fait Sauf que je ne vais pas laisser comme ça Je vais venir mettre ma main en fait A l'intérieur Je vais venir faire l'autre côté En rapide Et on est bon Donc L'autre côté je n'ai pas encore passé ma main Donc ça c'est une coupe que vous pouvez très bien faire Pour la Saint-Valentin par exemple Qui arrive Au niveau oil, la mousse Que je ne lâche jamais Donc ça va aller comme ça C'est tout Et je vais en mettre ici Pour que les petits cheveux restent tranquilles Et voilà le résultat Bon après je ne suis pas trop concentrée pour faire les boucles Parce que Vous connaissez votre go Moi je mets de temps Mieux c'est Donc voilà Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à l'acheter Parce qu'il est vraiment trop bien Je trouve que ça Niveau qualité prix on y est Ce n'est pas la première fois que j'achète des trucs chez Primark Au niveau accessoires pour cheveux Donc voilà Je ne sais pas si vous allez les trouver dans tous les Primark Mais moi je l'avais acheté Au Primark du Quartz Voilà Au Primark du Quartz Je l'avais trouvé là-bas Pour ce qui est de la perruque Je vous rappelle que tout sera En barre de description J'ai du mal à pardon je reviens Tout sera en barre de description Que ce soit le lien direct Donc de toute façon vous allez tout voir Le lien direct de la perruque Après vous allez avoir le lien du vendeur Si vous voulez d'autres mèches Que des Body Wave Parce que oui A la base c'était des Body Wave Je ne l'ai pas précisé Mais voilà De toute façon je les accentue En les bouclant encore plus Donc voilà N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Ossain MNTA Sur Instagram Snapchat Twitter Et voilà Je vous fais de gros gros bisous N'hésitez pas à mettre la cloche Activez la cloche Vous abonnez Et je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz